C'est un festival annuel qui, au début, avait lieu au mois de mars et on l'a décalé au mois de novembre parce qu'il y a énormément de festivals dans le coin, alors on essaie de pas trop se faire concurrence. Ça dure un week-end, samedi-dimanche, ça draine pas mal de monde, donc les locaux évidemment, mais aussi on a des gens qui viennent de Toulouse, d'Aix-en-Provence, même des fois il y en a qui viennent de Nice, de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Hérault, les départements, les Mitrof aussi. Et on est à peu près 2000 festivaliers. C'est un festival, donc on fait venir une vingtaine d'auteurs, tous les ans. Ils viennent présenter leurs albums, dédicacer leurs albums, et on essaie que ce soit un public familial. Et comme ça, on essaie que l'ambiance soit chaleureuse. Vraiment, c'est un moment d'échange, de rencontres, principalement. Et on essaie, autour de ce festival aussi, de faire des petites animations autres que des rencontres avec les auteurs. Cette année, on a mis une grosse animation autour des jeux de société, en partenariat avec une boutique qui est sur Alès, spécialisée dans les jeux de société. Il y a aussi un concours, je dis scolaire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, mais c'est ouvert à tous. Il y a un concours pour les amateurs, où il y a une belle jarre d'enduze fournie de BD qui est à gagner. Il y a un prix des lecteurs aussi, il y a une BD qui va être primée. Cette année, ça sera la BD de William Roy, qui s'appelle De Père en Fise. Il y a aussi une petite exposition, une petite exposition en hommage à Pierre Serron, qui est décédé et qui habitait dans le coin, à Saint-Bénézé. C'est un auteur belge très connu, qui faisait les petits hommes et qui a été l'un des premiers présidents en 2002. Il y a aussi, je n'oublie pas, le bibliobus qui organise un petit coin de lecture où les gens peuvent lire leur BD tranquillement. Et il y a un atelier de bande dessinée, où les enfants, les ados, apprennent les premiers trucs pour faire leur planche. Ça donne un peu de contraste. Moi, je trouve que c'est très bien la peau que tu as fait comme ça. Là, tu peux te dire, tiens, je vais faire foncer, par exemple, le neuf ou les cheveux. Tu vois ? Et tu vas voir des décalages, ça va être joli. On va faire un contraste. Là, ça fait foncer, clair, foncer. Ouais, mais tu as appuyé de la même façon. Donc là, tu peux rajouter une couche, ça va me dire, sur une partie du dessin. Tu rajoutes une couche, tu vois ce que j'ai l'air ? Ah, oui. Le président de cette année s'appelle Hamo, il vient de Belgique. C'est donc le président, chaque année, fait l'affiche originale du festival. Voilà. Et il est venu avec des amis à lui, de Belgique aussi. Donc ils sont trois belges en parisiens, c'est un groupe d'amis, qui présentent leur bande dessinée. Parmi eux, il y a le nouveau dessinateur de Michel Vaillant, une BD qui est assez connue. On est très heureux de l'accueillir. Et autour de ce président, il y a donc une quinzaine, une vingtaine d'auteurs qui présentent leur BD. Eh bien, oui, moi, voilà, je suis une habitante de ma sierre Gattuech et tous les ans, je viens au festival de la BD. J'aime beaucoup le moment, justement, des dédicaces parce que les auteurs dédicacent les BD devant nous et ça permet de les voir dessiner, de partager un moment, de leur poser des questions sur la réalisation de leur BD. Et en général, je viens également avec mes enfants parce qu'il y a des ateliers où ils peuvent apprendre à dessiner des BD. Il y a aussi un atelier jeu. Donc, voilà, moi, je suis vraiment fidèle au rendez-vous parce que je trouve que, en plus, pour une petite commune, c'est super de pouvoir faire ce genre de festival. Et voilà, c'est un rendez-vous incontournable pour moi. C'est quoi la winter ? C'est quelle interview ? Ils vont craquer la ligne, là. En頻道 aukan des v öğrencences très Sche advised.